Bonjour tout le monde, je vais relire l'alicorne de la cabane. Noé a bâti une cabane. Il a relié des barres, puis il a mis du tissu par-dessus. Regardez, oh, jaune, ma préférée couleur. La cabane est un tipi. Noé l'adore. A l'école, Noé dit à Mila, ma cabane est jolie. Tu veux venir, les cabanes? C'est bâin. Le dit Mila. Noé est triste, alors il a une idée. Si tu passes, samedi, tu seras hépaté. Car à côté de ma cabane vient une licorne. Une licorne, j'adore les licorne, hurle Mila. D'accord, je veux venir. Regarde, c'était beau le licorne, mais il est un peu moche, je penserais. Tu vois, celui-là, il est très rigolo et mignon. Samedi, Mila arrive à la cabane. Noé est assis. Il salue Mila. Mila s'étonne. La licorne, elle est partie. Noé ne part pas. Mila redit. La licorne n'est plus là. Regarde, ça c'est un mystère. Pour Mila, Noé, c'est rigolo. Pourquoi Noé ne dit pas ? Alors, Noé dit, si elle est là, juste là, ça, Anne, il est trop mignon. Non, c'est un an et sa corne, c'est du toque. Oh, trop mignon, le pauvre. Je l'aime. Grosse colère. Mila repart. Tu vois, comme les gens disent, regarde. Alors, l'âne mord, le pull de Mila. Mila regarde l'âne. Il est si rigolo avec sa corne, alors met la rie. L'âne n'est pas jolie, comme une licorne. Il n'est pas joli, le pauvre, mais s'il est là et il adore les pommes. Les carottes et les amies. C'est la fin de mon histoire. Tu vois, des fois, les choses, c'est différent, mais tout ce que tu as, ils sont très beaux. Et tu peux les imaginer comme ce truc-là et ce truc-là et ce truc-là. Comme tu veux, je l'écris parce que je ne sais pas trop. Parce que l'âne, il a appris à Mila quelque chose. Vous avez compris, hein, qu'est-ce qu'il a appris. Alors, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada